Voici tout ce que vous devez savoir sur les gants invisibles. Alors la première chose est une petite pépite, parce que vous allez pouvoir faire une émote en étant invisible, et vous allez pouvoir troller tous les autres joueurs. Par contre, faites attention de ne pas sauter dans la boue, parce que sinon vous allez perdre votre camouflage. Et en plus de ça, si vous êtes couvert de boue, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si maintenant vous croisez des bottes et que vous êtes invisible, les bottes ne vous attaqueront pas. Alors pour le temps d'utilisation, si vous avez les gants normaux, vous allez pouvoir les utiliser pendant 20 secondes, mais vous aurez un temps de recharge de 30 secondes. Et si vous avez réussi à avoir les gants du boss, là c'est complètement l'inverse, parce que vous allez pouvoir les utiliser pendant 30 secondes, et il y aura un temps de recharge de 20 secondes. Bien entendu, vous ne pouvez pas tirer avec, ni vous soigner. Par contre, vous pouvez prendre des dégâts de chute, et on peut vous tirer dessus, ça n'enlèvera pas le camouflage. Si vous essayez de toucher un adversaire avec votre boomerang pendant qu'il est camouflé, vous allez pouvoir y arriver si vous visez bien. Cependant, il ne verrouillera pas l'ennemi, donc il faudra bien viser. En parlant de viser, quand je vise le boss, j'ai l'impression que l'aide à la viser est activée. Donc c'est possible qu'il soit activé sur les autres joueurs aussi. Alors petite astuce, si vous êtes en vision thermique, vous allez pouvoir voir les personnes qui sont invisibles. Et pour les emplacements, vous pouvez les trouver n'importe où posés au sol, vous pouvez les trouver dans des coffres, ou vous pouvez tuer le boss qui se trouve à Rumble Ruins pour les obtenir. Code Creator SCL Je vous souhaite le boss. Je vous souhaite le boss. Je vous souhaite le boss.